bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est un objectif zoom et un objectif à focale fixe pourquoi on utilise un objectif à focale fixe pourquoi on utilise un zoom alors il ya ceux qui préfèrent utiliser les zooms ceux qui préfèrent utiliser les focales fixes quel avantage quel inconvénient c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo est ce que je vais vous expliquer c'est parti alors les objectifs donc zoom et focale fixe donc déjà je vais commencer par les zooms un zoom c'est un objectif à focale variable donc si je prends ce 10 24 le 10 24 me permet de zoomer de 10 à 24 mm bien évidemment avec les plages de focale intermédia donc du coup on a 11 mm 12 mm 13 mm voilà jusqu'à 24 mm et donc en fait grosso modo cet objectif me permet de zoom et donc aller chercher un cadrage un peu plus serré un peu plus proche et de dézoomer donc revenir en arrière pour pour prendre du recul voilà donc ça c'est ce qu'il faut savoir par rapport à un objectif zoom l'objectif zoom c'est une plage de focale variable ce qu'il faut savoir c'est que un objectif zoom forcément sera moins polyvalent qu'un objectif à focale fixe parce que l'objectif zoom sera moins lumineux parce car il permet plus de polyvalence donc si l'objectif zoom est lumineux forcément il sera plus gros pour faire entrer plus de lumière j'en reviendrai après donc là je vous présente un objectif à focale fixe donc la différence avec un zoom c'est que la focale fixe comme son nom l'indique est fixe donc du coup il n'y a pas de zoom il n'y a pas possibilité de zoomer ou dézoomer si je veux zoomer ou dézoomer il faudra tout simplement me rapprocher du sujet ou reculer du sujet l'avantage de cet objectif à focale fixe c'est que cet objectif ouvre à f1.2 donc il y a une grande luminosité il est capable de faire entrer beaucoup de lumière à l'intérieur qui vient toucher le capteur donc du coup qui dit beaucoup de lumière dit moins d'iso donc du coup voilà il y a aussi possibilité de photographier à une vitesse plus rapide aussi donc ça c'est quand même un avantage qui n'est pas indéniable par rapport au zoom du coup ce que je peux vous dire en plus c'est que donc l'avantage d'une focale fixe c'est forcément qu'elle sera beaucoup plus lumineuse l'inconvénient forcément par rapport au zoom c'est sa polyvalence tout simplement avec un objectif à focale fixe on est moins polyvalent qu'un zoom si je veux aller chercher quelque chose un petit détail sur mon image avec une focale fixe il va falloir que je bouge il va falloir que je me déplace je cherche un angle différent la possibilité de de se rapprocher en fait elle n'est pas tout le temps évidente parce que des fois il y a des barrières des fois voilà ça dépend on n'est pas souvent amené à aller chercher un sujet en se déplaçant un zoom il permettra d'aller chercher le sujet sans forcément se déplacer juste en tournant la molette voilà c'est ça qu'il faut savoir principalement entre l'avantage et l'inconvénient donc le zoom c'est vraiment préférable pour sa polyvalence la focale fixe c'est vraiment préférable pour sa luminosité et du coup son bokeh donc forcément si j'ai des grandes ouvertures sur un objectif je vais avoir plus de flou d'arrière-plan donc là c'est ce qu'il faut savoir donc après si vous n'avez pas vu la vidéo sur les flous d'arrière-plan je vous invite à aller la voir maintenant je vais vous parler des ouvertures constantes et des ouvertures glissantes donc sur le 10 24 j'ai une ouverture constante c'est à dire que cet objectif ouvre à f4 peu importe qu'il soit de 10 à 24 mm de 10 à 24 mm cet objectif permet de photographier à f4 donc c'est ce qu'on appelle une ouverture constante l'ouverture sera glissante les 18 55 mm qu'on trouve notamment chez canon qui ouvre à f4 jusqu'à 5 6 et qui voilà en zoomant tout simplement ferme le diaphragme parce que c'est sa capacité à accueillir la lumière il est fabriqué comme ça pour réduire les coûts voilà de fabrication comme ça ça fait un objectif qui est moins cher mais voilà donc du coup en fermant en zoomant l'objectif ferme le diaphragme automatiquement donc après si on veut des ouvertures constantes il faut se diriger vers des objectifs plus haut de gamme et c'est vrai que ça commence à monter en prix par rapport à ça mais au moins on a l'ouverture qui est constante à chaque plage de focale les objectifs à grande ouverture lumineuse ça permet de photographier en accueillant plus de lumière en faisant baisser les iso en réduisant en augmentant la vitesse pour figer un mouvement par exemple pour figer une personne ça permet aussi d'avoir plus de fou d'arrière-plan donc ça c'est vraiment un grand avantage le zoom lui il permet plus de les polyvalence tout en ayant de la luminosité ça dépend le type d'objectif que vous avez aussi donc voilà ce que je voulais vous dire je pense que j'ai tout dit donc voilà donc après moi j'aime bien les focales fixes donc j'aime bien photographier avec les focales fixes pourquoi parce que en fait photographier toujours à la même focale ça permet de connaître son objectif par coeur si vous avez un zoom la qualité d'image peut varier en fait en fonction de chaque plage de focale il peut avoir des bords qui soient un peu plus mou un peu plus mou j'entends où il y a moins de netteté il peut avoir voilà une image de moins bonne qualité en fonction de la plage focale qu'on utilise c'est pourquoi moi j'aime bien utiliser un une focale fixe parce que quand je ferme le diaphragme ça me permet de voir où est directement aussi la zone de netteté tout simplement parce que si je photographie par exemple je photographie à une toute petite ouverture par exemple si je photographie à f12 je vais avoir une toute petite profondeur de champ du coup ça va me du coup ça va me créer soit peut-être un avant un avant-plan flou soit un arrière-plan flou et moi j'aime bien voir à partir de quel moment je veux que ça commence à être net et du coup c'est vrai que en photographiant avec une grande ouverture et une focale fixe ça me permet justement de comment dire de mesurer ça en fait de connaître mon objectif de savoir à quelle à quelle distance il commence sa netteté par rapport au diaphragme dont il est réglé le zoom lui je zoome à 10 à 24 là je prends l'exemple pour ça mais après ça peut être un autre objectif ça peut être un 50 140 ça peut être un 70 200 selon la marque que vous utilisez donc je prends cet objectif là parce que voilà je l'ai ici mais c'est vrai qu'en changeant à diverses focales c'est vrai que la qualité d'image peut varier ça faut le savoir après si vous photographiez tout le temps avec le même objectif vous pouvez connaître votre objectif aussi par coeur ça empêche pas mais c'est sûr que moi j'aime bien focal fixe ça me permet de de bien savoir où je vais ça me permet de bouger où je veux l'angle où je veux ça me force aussi à chercher de la créativité d'image par rapport aux zooms j'aime bien les zooms aussi c'est polyvalent mais comme c'est moi un peu moins lumineux je trouve que ma créativité est un peu restreinte en fait par rapport à ça j'aime bien avoir la possibilité de faire des fous d'arrière plan si j'en veux ou alors de baisser les iso d'aller chercher dans la qualité d'image voilà c'est pourquoi la focale fixe moi j'aime bien après c'est vrai que là j'ai un 10 24 parce que j'aime bien c'est un grand angle ça me permet de de jouer avec les perspectives aussi et il ouvre à f4 donc après grand angle f4 avec un grand angle on est plus amené à faire du paysage donc franchement là j'ai le Fujifilm X-T3 j'ai le Fujifilm X-H1 ils montent bien en iso aussi donc je peux gérer ça aussi donc voilà voilà ce que je voulais vous dire j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu lâcher un petit pouce bleu ça motive pour la chaîne je vous invite aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube je vous mets en lien l'article sur le blog que j'ai écrit donc du coup si vous voulez aller voir l'article et avoir tous les détails par écrit donc je vous invite à lire le blog donc voilà et puis sinon je vous dis à bientôt